Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler d'un classique de la littérature et du cinéma. Je vais vous parler de Misery par Stephen King, alors restez avec moi. Stephen King, le roi King, on ne le présente plus. Avec une cinquantaine d'ouvrages à son actif au jour d'aujourd'hui, il est incontestablement le maître de l'écriture. C'est une référence pour pas mal d'auteurs, mais aussi une référence pour pas mal de lecteurs. Stephen King, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui sait instaurer une ambiance, qui sait procurer beaucoup d'émotions fortes. Bref, quand vous lisez du Stephen King, vous savez dans quoi vous vous engagez. Et c'est pour ça que beaucoup aiment cet auteur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, moi j'avais envie de vous parler un petit peu de ce roman Misery, de le comparer aussi également avec sa version cinématographique de l'époque. Il y a quand même pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Misery, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il a été écrit en 1987, ce qui fait qu'il a mon âge, il a 36 ans. Et sa parution en France a eu lieu en 1989 aux éditions Albain Michel. La version que vous voyez en ce moment à l'écran est le format brochet, que vous retrouverez justement chez Albain Michel. Et vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos de cette vidéo, tous les liens utiles pour en savoir plus sur l'auteur, ses sites internet, et évidemment où vous procurer ce roman s'il vous donne envie. Avant de comparer avec vous Misery en tant que livre et en tant que film, on va d'abord parler un petit peu du livre, ce sera ça la première partie de cette vidéo. On va rentrer directement dans les détails de l'intrigue et voir de quoi il en retourne. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que Misery est composé en quatre actes bien distincts. Nous avons d'abord en premier lieu l'acte concernant Annie. Ensuite, nous avons l'acte qui concerne Misery, celui de Paul, et celui intitulé Déesse. Quatre parties qui sont fondamentales dans ce roman. Mais avant de rentrer dans les détails de tout ça, pour vous donner un petit résumé de Misery si vous ne l'avez toujours pas lu, sachez que c'est l'histoire toute simple d'un auteur qui s'appelle Paul Sheldon. Un auteur qui a écrit une grande saga à succès qui s'appelle Misery. Misery Chastin est le personnage principal de cette saga. C'est une jeune femme qui va vivre pas mal de choses rocambolesques, que ce soit au niveau amour ou dans sa vie du quotidien. Et bref, sa saga Misery à cet auteur, elle a eu un impact mondial, et elle a plu à énormément de lecteurs et aussi beaucoup de lectrices. Beaucoup de lectrices qui attendent la suite et qui ont dévoré cette saga. Et donc Misery, c'est un titre intéressant à noter puisqu'il s'agit d'un titre à double sens. On pourrait penser que misère, du coup, c'est ce que va vivre l'auteur, etc. Mais si on s'intéresse vraiment à l'histoire, Misery, c'est une histoire au sein même de l'histoire, puisque Misery est l'histoire qu'a inventé cet auteur dans Misery. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre petit Paul Sheldon, cet auteur qui a écrit cette saga à succès, Misery lui a un petit peu collé à la peau et c'est pas ce qu'il a écrit qui le touche le plus. Il aime cette histoire, mais à un moment donné, il a envie de passer à autre chose et il décide tout simplement d'écrire le dernier livre de Misery et de tuer son héroïne principale. En la tuant, il prend la décision de mettre fin à cette saga et de pouvoir se consacrer à d'autres projets littéraires qui lui tiennent beaucoup plus à cœur, ce qu'il est en train de faire à un moment donné au tout début du roman. Je ne sais plus exactement où il se trouve, mais c'est quelque part dans le Colorado si je ne dis pas de bêtises. Il est tout seul dans un chalet et il écrit, il met un terme à son prochain roman qui n'a rien à voir avec Misery. C'est un one-shot qui s'appelle Fast Cars et qui raconte quelque chose, encore une fois, de vraiment différent. Il s'est vraiment fait plaisir et pour lui, c'est sans doute le meilleur manuscrit qu'il ait jamais écrit. Paul est fier de lui, il a hâte de donner ce manuscrit à son éditeur et il va prendre la route alors qu'il neige et qu'il y a une tempête à l'extérieur pour se rendre à un point bien précis. En cours de route, malheureusement, il va avoir un accident de voiture très très grave et il va être sauvé in extremis par une femme qui s'appelle Annie Wilkes. Alors Annie Wilkes, peut-être que le nom de famille je le prononce mal parce que c'est comme ça qu'il est dit dans la VF du film, peut-être que c'est Wilkes tout simplement. Mais en tout cas, il est sauvé par cette femme Annie qui l'extirpe de la voiture et qui va l'emmener chez elle. Paul a beaucoup de chance puisque la femme en question est une ancienne infirmière. Une infirmière qui va vraiment prendre soin de lui, elle va essayer de soigner ses jambes, elle va tenter de le nourrir par intraveineuse, etc. Enfin bref, elle va être aux petits soins et elle va réussir à lui sauver la vie. Petit à petit, Paul il reprend connaissance, il réalise qu'il a été sauvé par cette femme et qu'il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance et en plus, coup du hasard ou pas, la femme en question, Annie, qui l'a sauvée, est l'une de ses plus grandes fans. Et cette phrase, elle est vraiment importante et elle a vraiment un sens lourd dans ce roman et même dans le film d'ailleurs, puisque c'est la toute première phrase qu'il va percevoir d'Annie quand elle va le sauver. Et cette phrase, elle va lui répéter assez souvent durant le livre et durant le film, à savoir qu'elle est son admiratrice numéro 1. Et si Paul est très content d'avoir été sauvé, mais qu'il souffre quand même beaucoup au niveau de son corps, de ses jambes, etc., il est content d'être tombé chez une femme qui aime ses livres tout simplement et il découvre vraiment rapidement que Annie est une grande grande fan de sa saga miserie et qu'elle ne supporte pas qu'il l'ait tuée. Petit à petit, mais quand même assez progressivement, Paul qui est alité du coup va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement étrange dans le comportement d'Annie, qu'elle a des moments vraiment un petit peu comme les personnes bipolaires, des moments de grande joie, de moments de profonde dépression, des moments d'absence également. Et malheureusement, il va se rendre compte que finalement, personne n'est vraiment à sa recherche. Il se demande ce qui se passe, pourquoi elle ne l'a pas emmené à l'hôpital finalement, pourquoi elle s'occupe de lui, pourquoi elle refuse de le laisser partir. C'est là que le livre prend un tournant quand même assez dramatique et assez angoissant. On se rend compte qu'on est dans un huis clos oppressant et qu'Annie n'a pas du tout envie de laisser partir Paul et elle fera tout son possible pour qu'il puisse réécrire un nouveau tome de Misery et qu'il puisse ressusciter cette femme Misery Chastin qu'il a tuée, qu'il a osé tuer à la fin de son dernier roman. Paul se retrouve donc le prisonnier d'une fan, une lectrice qui est complètement barjot, complètement folle et qui va lui faire vivre les pires choses inimaginables. Ça va commencer progressivement au niveau de l'intrigue. Chaque petite action qu'elle va mener vont avoir un impact psychologique et physique sur Paul et auprès du lecteur. Et ça commence tout bêtement, mais pour reprendre certaines choses qu'elle fait, déjà elle le rend accro aux médicaments qu'elle lui donne pour le soigner. Parfois elle lui donne, parfois elle lui donne pas. Elle est toujours là à essayer de le nettoyer. Elle lui donne un espèce d'arrosoir ou je sais pas comment on appelle ça pour qu'il puisse se soulager, faire ses besoins, etc. Elle s'occupe vraiment beaucoup, beaucoup de lui et il ressent une sorte de dépendance par rapport à elle. Il sait qu'elle a la main sur les médicaments et comme il souffre énormément, il est un petit peu prêt à tout pour la satisfaire. Et là où Annie est très forte psychologiquement, c'est qu'elle a détesté son dernier roman. Le manuscrit qu'il avait avec lui dans la voiture qu'il avait terminé Fast Cars, elle s'est permise de le lire et elle l'a trouvé littéralement à chier. Elle a pas du tout aimé et elle va le forcer tout simplement à le brûler. Elle va forcer l'auteur à s'en débarrasser, ce qui est un crève-cœur pour lui qui n'a pas fait de photocopie d'un deuxième exemplaire ou quoi que ce soit. En plus, on est à une époque où Internet n'existe pas, il n'a pas pu faire de sauvegarde ou quoi que ce soit. Il n'a pas envoyé de papier à son éditeur. C'est le seul manuscrit qu'il a, le seul exemplaire. Elle le sait très bien psychologiquement, elle est très forte et elle décide qu'il doit s'en débarrasser pour passer à autre chose et écrire la suite de miserie. Elle n'en démarre pas, il doit écrire une suite, il doit ressusciter ce personnage qui la fascine tant et il doit se mettre au travail le plus vite possible. Évidemment, Paul est réticent au tout début mais elle joue avec lui d'une façon affreuse psychologiquement, elle joue avec lui physiquement et il se retrouve contraint à lui obéir aux doigts et à l'œil. Et c'est là qu'on arrive à des différences qui sont fondamentales comparées au film mais ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est-à-dire que dans le bouquin, Annie, elle est vraiment, vraiment très forte psychologiquement mais aussi vraiment très effrayante et elle pousse le vice encore plus dans le livre, évidemment. Toutes les scènes avec les médicaments que réclame Paul sont atroces. Elle met toujours un temps fou à lui apporter, elle joue avec lui, elle l'amène toujours au point de rupture et au moment où il s'apprête à devenir complètement fou, là, elle lui donne, etc. C'est vraiment horrible. Comme le moment qui, d'ailleurs, n'est pas dans le film, elle le force à boire ses médicaments avec l'eau de rinçage de sa serpillière dans un seau. Elle vient de nettoyer un truc par terre avec sa serpillière, elle prend le seau avec l'eau qui est sale dedans et s'il veut avaler ses médicaments, en gros, il est obligé de le faire en avalant l'eau du seau qui est sale. C'est une scène tout simplement odieuse qui n'est pas dans le film. Et ça, évidemment, c'est que le début, mais comme je le disais, elle le force à brûler son nouveau manuscrit, elle le pousse à bout tout simplement avec une allumette et il finit par brûler son manuscrit dans un espèce de barbecue, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, un grill, et elle part suite à ça et lui, il est vraiment hyper déboussolé. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est débarrassé de ce seul exemplaire de manuscrit qu'il avait écrit. Et dans tout le roman, et choses qu'on n'a pas dans le film également, on a toute cette métaphore qui tourne autour de la marée qui descend et qui remonte. La marée montante et descendante qui représente un peu les émotions, les personnes qui entourent ce poteau qui est dans l'eau. Ce poteau qui n'est autre que Paul Sheldon en personne, il est personnifié par rapport à ce poteau. Et toute cette métaphore du poteau et des marées n'est pas dans le film, mais elle est très intéressante dans le roman. Chose aussi qui est différente par rapport au film, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai du film, dans le livre, Paul Sheldon, qui du coup est prisonnier de Dany, il se demande un petit peu si les gens sont à sa recherche, comme c'est un écrivain qui est populaire, qui est connu, il se dit qu'il doit bien y avoir une enquête de menée, des flics quelque part, ou des fans inquiets, même son responsable éditorial, il doit se poser des questions, etc. Donc Paul se demande comment ça se fait que personne n'est venu à sa recherche et en tant que lecteur, on n'a aucun point par rapport à ça, on n'a pas d'indice, on ne sait tout simplement pas s'il y a une enquête en cours ou quoi que ce soit, tout ce qu'on sait, c'est que ce pauvre auteur se retrouve coincé chez cette folle et que pour l'instant, personne ne semble vouloir l'aider. C'était un petit peu différent dans le film, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir au livre, on a vraiment cette domination d'Amy qui est forte psychologiquement sur Paul. Le pauvre, il vit vraiment de cauchemar en cauchemar. Elle lui achète du coup une machine à écrire, du papier, etc. Elle le force à se mettre au travail et à ce qu'il écrive cette suite de miserie qu'il la ressuscite et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire et il va même réussir à le faire plus que bien. C'est sans doute même, et c'est ça l'ironie de l'histoire aussi, le livre, un des meilleurs livres qu'il ait écrit, en tout cas par rapport à la saga miserie. Et évidemment, Annie va en être heureuse comme tout. C'est à la fois chouette et à la fois vraiment traumatisant à lire. Bien sûr, Annie est assez haut, assez bas et quand elle est dans ses bas, elle est complètement folle dans le bouquin. Comme je le disais, elle fait quand même pas mal de petites actions qui sont perturbantes. Le fait d'avoir brûlé le manuscrit de Paul, etc. Le fait de l'avoir forcée à boire ses médicaments avec l'eau sale, etc. On sent que ça va crescendo dans l'horreur jusqu'à un moment où elle décide tout simplement pour le garder avec elle de s'en prendre à ses pieds. Scène complètement différente du film. Dans le livre, elle décide tout simplement de l'amputer avec une scie. Elle s'empare d'une scie et elle lui coupe du coup le pied. Une scène totalement effroyable, tout simplement cauchemardesque. Le pied de Paul ne tient plus qu'à un muscle. Il est rattaché à sa cheville juste par un muscle et elle arrive à lui scier jusqu'au bout dans une scène vraiment encore une fois, comme je le disais, horrible psychologiquement et physiquement. Donc elle arrive à estropier cet auteur. C'est une punition infâme qui n'a rien à voir avec le film. Et d'ailleurs, dans le livre, elle ne se contente pas de lui couper un pied à la scie. Elle l'ampute également de son pouce à la main. Donc physiquement, le pauvre Paul Sheldon, il ressemble de plus en plus à un cadavre vivant. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a peur d'elle. Il ne sait pas jusqu'où elle peut aller et le lecteur non plus. Les scènes de violence ont été un petit peu minimisées dans le film. Ce qui n'est pas un tort en soi, on y reviendra. En tout cas, Annie, elle continue de jouer psychologiquement et physiquement avec sa proie, avec Paul Sheldon, cet écrivain qu'elle aime tant. Et malgré tout, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant chez Annie, c'est que ce n'est pas beaucoup de connaissances dans ce domaine. Paul, il a découvert via des articles quand il a réussi un petit peu à s'échapper de sa chambre à un moment donné dans le livre que c'était une ancienne infirmière qui a comparu en justice pour plusieurs affaires un petit peu étranges, des bébés morts, des trucs comme ça. Et jusqu'ici, elle a toujours réussi à réchapper à la justice, mais lui, il n'a aucun doute sur le fait qu'elle est folle et qu'elle est responsable de tous ses actes odieux. Je crois même qu'il y a encore des enquêtes qui sont en cours. En tout cas, elle n'a plus le droit d'exercer dans sa folie. Elle est vraiment intelligente et il y a une chose qui est vraiment assez incroyable chez Annie en tant que lectrice et en tant que fan. Elle ne peut pas être dupée et c'est ça qui est très drôle et qui est très malin de la part de Stephen King c'est qu'il représente vraiment tout à fait ce que sont les fans dans la vie réelle. Quand vous êtes fan d'un chanteur, d'une série télé, d'un film ou même d'un livre comme là, du coup, on ne peut pas vous duper. C'est-à-dire que vous connaissez bien les paroles. Les paroles d'une chanson vont être changées à un moment donné sur scène ou quoi que ce soit. Vous allez savoir, vous, qu'il y a un problème que ce n'est pas les bonnes paroles. Quand une saison d'une série télé va s'achever sur un cliffhanger, si à la saison prochaine on revient comme si rien ne s'était passé, vous allez vous sentir duper, etc. Et Annie, elle est vraiment comme ça. Annie, elle est tellement investie dans ces histoires qu'elle lit, que ce soit de Paul Sheldon ou d'autres choses. Elle regarde même des vieux feuilletons télévisés, etc. Et s'il y a une faute, si le créateur derrière l'art manipule un petit peu son lectorat ou son fan, elle, elle va le sentir et elle va le prendre personnellement. Et Paul, il va très vite s'en rendre compte quand il réécrit les premières pages de son nouveau manuscrit de miserie et qu'il le fait un petit peu en étant déconnecté de la situation. Elle, elle va le sentir et elle va tout de suite lui dire, sans prendre le pincette, qu'il a mal écrit, que ce n'est pas cohérent avec les anciens tomes de miserie qu'il avait écrits, etc. Enfin bref, il se rend compte qu'elle a une connaissance de ses livres hyper poussée, peut-être même encore plus que lui et qu'elle en est fascinante quelque part. Qu'on soit bien clair entre nous, c'est une folle psychopathe qui a commis des choses atroces et qui en commet encore mais dans son côté atroce elle a quelque chose de fascinant et de remarquable. Cette façon-là qu'elle a en tant que lectrice de ne pas vouloir être dupée et de vouloir la vérité au sein des romans, ce qui est assez remarquable. C'est dans ce côté-là qu'elle va réussir à pousser Paul à produire son dernier roman de miserie. Il va ressusciter son héroïne principale et il va le faire d'une façon remarquable. Il a écrit un livre vraiment génial, Annie n'en doute plus et c'est à ce moment-là de l'histoire qu'il décide un petit peu de se venger d'elle. Mais avant de se venger d'elle à la fin du roman, on a quand même à un moment donné vers la fin la présence de policiers, un policier qui débarque chez Annie et qui essaie d'en savoir un petit peu plus sur la disparition de Paul. Et là on est complètement à l'opposé du film mais j'y reviendrai. Le policier pose des questions à Annie et ce policier en question-là dans le livre elle va finir par le tuer avec une croix, une croix du Christ qu'elle lui plante dans le dos à plusieurs reprises puis après dans le ventre etc. Enfin bref, elle le tue et elle sait à ce moment-là et Paul aussi qu'ils arrivent à un point de non-retour et en plus on arrive à la fin du livre donc on sent que ça va aller crescendo. Je précise aussi que le flic qui a été tué par Annie il a été tué parce qu'il a aperçu Paul à la fenêtre. Paul qui a essayé de se manifester pour être sauvé et Annie va du coup tuer ce policier avec la croix comme je le disais et faire porter le chapeau à Paul si tu n'avais pas crié pour te manifester il ne serait pas mort donc s'il est mort c'est de ta faute. Donc là on est encore dans un processus psychologique hyper fort de la part d'Annie qui arrive à reporter ses fautes, ses crimes sur Paul et elle lui fait comprendre qu'en tuant ce flic il y en a d'autres qui ne vont pas tarder à débarquer et que s'il ne veut pas qu'elle les tue il faudra qu'il se tienne à carreau désormais. Ce qu'il fait parce qu'il a peur tout simplement. Donc dans le livre c'est une succession de policiers qui viennent voir Annie ce qui n'est vraiment pas le cas dans le film et à la fin en plus de ça elle essaie de se débarrasser du premier corps du policier donc elle s'absente elle enferme Paul dans son sous-sol dans le noir avec les rats il y reste je ne sais pas combien d'heures c'est une torture psychologique qu'on n'a pas dans le film elle revient ensuite et c'est là qu'il décide de se venger avec la fin de son manuscrit de miserie. Il lui demande d'une façon fine et intelligente une cigarette pour fêter justement la fin de son manuscrit il prétend qu'à chaque fois qu'il a fini d'écrire un roman il se met à fumer une cigarette pour fêter l'événement donc elle elle y voit que du feu elle lui passe une cigarette et c'est à ce moment là qu'il va décider de se venger d'elle et elle s'absente pendant un moment elle revient et en fait il est en train de brûler son dernier manuscrit elle lui avait fait brûler son livre qu'il avait tant aimé et son seul exemplaire de Fast Cars et comme il sait que ce dernier roman de miserie est tout pour elle il décide de se venger de brûler ce manuscrit devant elle et c'est là que tout part à volo un peu à la manière du film du coup elle va se jeter sur les cendres du manuscrit et c'est là qu'il va saisir sa machine à écrire la frapper avec ils vont lutter dans un corps à corps assez sanglant et il va lui faire bouffer d'ailleurs les morceaux de papier les rames de papier brûlées de miserie il lui met dans le gosier il se retrouve étouffé avec ça enfin bref c'est une scène vraiment horrible qui est très fidèle dans le film et ensuite elle va se relever je crois dans le livre elle chute et puis sa tête cogne le rebord de la machine à écrire et Annie meurt enfin pas tout à fait parce que si j'ai bien compris le livre au moment où il essaye de ramper pour sortir de sa chambre elle revient un peu à elle elle se jette sur lui et finalement elle meurt sur lui alors je sais plus s'il lui redonne un coup comme dans le film ou pas mais en tout cas elle finit par mourir elle s'écroulait sur lui et Paul est sauvé par les flics qui reviennent du coup voir Annie quelques jours plus tard à la fin du livre Paul est donc estropié mais il est sauvé plusieurs mois se sont écoulés et il n'arrive plus à écrire c'est un écrivain qui n'arrive plus à penser à autre chose qu'à Annie elle a eu une emprise tellement forte sur lui qu'elle le possède un petit peu au quotidien il la voit partout et c'est assez traumatisant je crois si je dis pas de bêtises que du coup son dernier tome de Misery qui s'est vendu où il a tué le personnage principal de Misery Chastain ce dernier roman du coup suite à ce qu'il a vécu ce qui est passé aux informations etc et bien il s'est vendu à des millions des millions d'exemplaires et là aussi on a toute cette ironie du fait qu'il a tout fait son possible pour écrire d'autres choses que Misery et à cause de ce qu'il a vécu avec Annie Willicks sa saga elle explose encore plus et encore plus le dernier tome ce qui fait que il arrive pas trop à se lancer dans un nouveau projet il aimerait bien son responsable éditorial en plus lui propose de raconter au travers d'un témoignage ce qu'il a vécu sous l'emprise d'Annie donc on est vraiment au comble de l'ironie et lui il ne se sent tout simplement pas prêt il pense pas qu'il arriverait un jour à raconter ce qu'il a vécu avec cette folle et à la fin du roman il arrive quand même à se remettre à écrire petit à petit et même si Annie a eu un impact horrible sur sa vie et sur son mental il arrive à reprendre un petit peu le contrôle de sa vie et ça se finit comme ça quoi qu'il en soit avec Misery en tant que livre on est vraiment dans un huis clos oppressant sanglant hyper fort psychologiquement qui nous prend au trip et nous fait vraiment flipper du début jusqu'à la fin psychologiquement et au niveau de l'écriture c'est hyper fort nous sommes qu'entre deux personnages pendant tout le roman et qui sont enfermés dans cette maison tout simplement dans cette chambre donc on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand chose mais en fait c'est juste à l'étang au possible on a envie de savoir comment ça va se terminer et les répliques l'intelligence des deux personnages c'est juste incroyable et bouleversant et effrayant à la fois à ne pas douter Misery c'est un classique de la littérature un classique de Stephen King et si vous allez voir un petit peu ce que les gens en ont pensé sur internet vous verrez qu'ils ont adoré cette lecture dans leur globalité et je le comprends tout à fait j'ai passé un super moment c'était vraiment génial là tout de suite dans cette partie de vidéo je vais m'intéresser au film je vais essayer d'aller vite sinon cette vidéo durera trop longtemps mais pour vous dire que globalement j'ai trouvé que le film était une petite pépite et même s'il y a certaines libertés qui ont été prises par rapport à l'adaptation et par rapport au livre je trouve qu'ils s'en sont sortis vraiment incroyablement bien et que ça reste quand même une adaptation plutôt fidèle je dirais même très très fidèle et surtout avec des acteurs grandioses Cathy Bates qui est vraiment extraordinaire dans le rôle d'Annie elle colle vraiment à la peau du personnage elle est juste fabuleuse elle a mérité son Oscar à l'époque pour son rôle pour sa composition de ce rôle de folie et les deux acteurs sont juste géniaux dans le film et c'est extrêmement bien tourné la musique elle est oppressante ils ont repris vraiment tous les petits détails importants de l'intrigue même si certains ont été modifiés et que ce soit le film ou le livre les deux sont vraiment des petites pépites cultes que j'apprécie vraiment particulièrement alors comme je le disais tout à l'heure évidemment dans le livre tout ce qui est psychologique toute la violence etc. est poussé à l'extrême elle l'est également dans le film ils ont quand même réussi à retranscrire ça d'une bonne façon même si c'est vrai qu'ils ne peuvent pas tout adapter malheureusement sinon ça durerait trop longtemps mais c'est vrai que toute l'histoire de Misery par rapport à ce livre qu'écrit Paul au sein du livre elle est bien adaptée à l'écran mais c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les détails de cette histoire de Misery Chastin on entre quand même un petit peu dedans via le personnage d'Annie mais c'est beaucoup plus détaillé dans le livre et c'est beaucoup plus plaisant et toute la métaphore dont je vous parlais tout à l'heure comparée au livre c'est à dire toute cette métaphore avec la marée qui descend qui monte le poteau qui représente Sheldon elle n'y est pas dans le film ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave non plus ce n'est pas ce qu'il y a de plus essentiel mais c'est intéressant de le souligner et un détail qui est vraiment très important dans le film et qui est complètement différent du livre c'est que dès le début du roman quand Paul a son accident de voiture et qu'il est sauvé par Annie la police se met à sa recherche la maison d'édition s'inquiète on a un petit vieux qui campe un flic super génial dans le film qui n'existe pas du tout dans le livre ce petit vieux va mener son enquête du début jusqu'à la fin il va réussir à remonter jusqu'à Annie et c'est très bien fait dans le film mais ça n'a rien à voir dans le livre ce petit vieux flic il n'existe pas sa femme non plus il n'y a pas du tout d'enquête qui est menée dans le livre on passe 90% du livre entre Paul et Annie on ne sait pas du tout s'il y a des recherches qui sont en cours contrairement au film d'ailleurs dans le film le vieux monsieur se fait tuer par Annie il entre chez elle et il va tomber sur Paul qui est enfermé dans le sous-sol et elle va le buter avec un fusil cette scène elle n'existe tout simplement pas dans le livre le personnage ce vieux flic il n'existe pas Annie tue bien des flics dans le livre mais c'est complètement différent c'est différent c'est un choix d'adaptation au niveau du cinéma qui est respectable et qui est très bien fait dans le film personnellement cette grosse différence par rapport au livre ne m'a pas choqué et j'ai même trouvé que l'acteur ce vieil acteur qui joue le flic en quête de réponse était vraiment très doué et ça ajoute quelque chose de comico horrifique dans ce film et sinon je vais en arriver évidemment dans le film à cette scène qui a choqué des millions de spectateurs c'est la scène des pieds brisés Annie attache Paul à son lit dans le livre elle lui attache les pieds elle met une planche en bois enfin un rondin de bois entre ses deux pieds elle le cale et avec une massue ou un marteau je ne sais plus elle va lui briser chacun des deux pieds pour l'obliger à rester avec elle et c'est une scène insoutenable au niveau visuel quand on voit le film pour la première fois et même après et là encore cette scène comme je le disais elle est complètement différente puisque dans le livre elle lui ampute un des pieds en le scillant à la scie et c'est sanglant il y a du sang partout c'est juste horrible elle lui ampute également un doigt un pouce et ça c'est complètement effacé du film et c'est un petit peu dommage mais quand même le film arrive à nous faire vraiment très peur avec cette scène des pieds qui sont brisés même si à la fin du film Paul Sheldon arrive à marcher avec une canne il a juste eu les pieds brisés mais il s'en est remis alors qu'à la fin du livre il est amputé et il a une greffe pour pouvoir marcher mais malgré tout j'aime les deux j'aime ce que j'ai vu dans le film et j'aime ce que j'ai lu dans le livre c'est différent mais c'est tout aussi bien en tout cas l'adaptation est vraiment très réussie et c'est vraiment très dur d'adapter un livre comme Misery je pense un livre dans le livre on a quand même une sacrée prouesse d'écriture de la part de Stephen King avec Misery et tenter d'adapter ça au cinéma c'était quand même c'était quand même osé et quand même assez difficile ce que j'aime beaucoup dans le roman mais qu'on arrive quand même à percevoir je trouve dans le film c'est tout ce travail par rapport à l'écrivain toute cette passion toutes ces émotions qu'ont les auteurs et qu'ils essayent de transmettre à leurs lecteurs tout ce temps de travail qu'ils ont à écrire tout ça c'est vraiment hyper pointu dans le livre et c'est plutôt bien adapté à l'écran on voit vraiment les peurs les addictions et tout ce qui concerne le milieu littéraire les écrivains etc c'est vraiment super bien transcrit dans le livre on sent que Stephen King est le premier concerné et qu'à travers le personnage de Paul Sheldon Stephen King il retrace un peu ses peurs d'auteur ses angoisses ses addictions etc et c'est vraiment vraiment énorme et on a aussi tout ce parallèle par rapport à l'écriture le fait d'écrire pour soi mais aussi pour les autres et du fait qu'à partir du moment où le livre est publié le livre d'un auteur il ne lui appartient plus et c'est au lecteur de se l'approprier et c'est en ça que c'est fascinant puisque Misery reprend vraiment ça il a écrit Misery il s'est déchargé de son histoire Paul Sheldon et aujourd'hui elle appartient à ses lecteurs elle appartient à cette folle Annie Wilkes qui s'en est emparée comme si c'était sa propre histoire son histoire et c'est ça qui est fascinant avec le personnage d'Annie que ce soit dans le livre ou dans le film on est vraiment face à ce genre de personnage ce genre de fan de lecteur qui s'approprie l'histoire au détriment du créateur et c'est ça aussi qui est vraiment subtil dans le livre et que j'ai adoré c'est le fait que Annie elle s'en fout de l'auteur derrière elle a du respect pour lui mais comment il a réussi à écrire cette histoire tout ce qu'il a vécu en écrivant la saga Misery elle elle veut pas le savoir elle s'en fiche elle tout ce qui compte c'est ce manuscrit final qu'elle a entre les mains à la fin et elle voit pas toutes les heures de travail derrière tous les détails littéraires etc elle s'en fiche elle s'approprie l'histoire et tout ce parallèle par rapport à l'écriture est juste fascinant sinon j'ai envie de faire un parallèle qui est personnel et que je n'ai pas trouvé sur internet peut-être que je me trompe mais j'ai quand même eu un sentiment assez étrange j'ai comparé cette histoire d'Annie et de Paul à celle de Félicia Tillman et de Paul Young dans Despoids Horsewives j'ai trouvé qu'on avait un parallèle hyper intéressant entre ces quatre personnages je trouve j'ai l'impression en tout cas que le personnage de Félicia Tillman est vraiment inspiré de celui de Danny Wilkes et toutes les scènes que Félicia Tillman va partager avec Paul Young dans Despoids Horsewives m'ont beaucoup beaucoup fait penser à cette relation entre ces deux personnages de Misery d'ailleurs le fait que Annie dans Misery coupe un doigt de Paul que dans Despoids Horsewives Félicia se coupe un doigt pour essayer de punir Paul et même dans la façon de jouer etc j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un parallèle fascinant entre ces deux créations n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'ai cherché un petit peu sur internet pour voir si l'actrice Harriet Samson Harris s'était inspirée d'Annie de Misery pour jouer Félicia Tillman dans Despoids Horsewives je n'ai rien trouvé je n'ai rien trouvé par rapport au scénariste par rapport au producteur Marc Chéry donc c'est juste un parallèle que moi je fais et qui est un ressenti personnel mais j'ai trouvé ça fascinant de vous le dire aujourd'hui bref pour en revenir vite fait au film j'ai trouvé que c'était un film vraiment génial vraiment très très bien joué l'actrice Kathy Bates a mérité son Oscar à l'époque elle rentre dans la peau d'Annie Wilkes c'est juste impressionnant quand on lit le livre on a du mal à dissocier l'actrice du personnage tellement les deux se ressemblent vraiment à 100% et c'est une prestation d'actrice qui est juste phénoménale et j'ai regardé des extraits après encore une fois sur YouTube après avoir vu le film tellement j'ai trouvé sa prestation extraordinaire même si celle de l'acteur qui joue Paul aussi est tout aussi géniale en tout cas je sais que que ce soit les romans de Stephen King et toutes les adaptations cinématographiques ou téléfilms qu'il y a eu de ses livres il y a eu beaucoup beaucoup de différences certaines qui ont vraiment agacé les fans de ses livres certains choix de réalisation certaines coupes certains changements au niveau de l'histoire ont fait que certains ont détesté les adaptations de certains films ou de certains téléfilms et j'avais vraiment envie de voir le parallèle avec Misery et la version au cinéma ce n'est que mon avis mais je trouve que globalement à part certains détails et à part certaines scènes qui ont été revues et changées je trouve qu'on est dans une adaptation vraiment fidèle pour une fois en tout cas et je trouve que non seulement c'est fidèle mais que c'est extrêmement bien tourné l'atmosphère est oppressante dans le film les acteurs sont excellents le choix de la caméra cette façon de filmer en contre-plongée parfois en bas des acteurs et de remonter progressivement vers leur visage j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et que ce soit le livre ou le film je trouve qu'on a deux formats qui sont cultes je pourrais encore parler de Misery pendant des heures que ce soit d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue cinématographique mais je vais m'arrêter là parce que sinon ce serait trop long je suis curieux de savoir ce que vous vous en avez pensé si vous avez lu le livre et si vous avez vu le film de l'époque n'hésitez pas à me dire dans un petit commentaire ce que vous avez pensé de tout ça si vous aviez remarqué les différences entre les deux adaptations et ce que vous avez pensé tout simplement de cette histoire dans l'histoire bref racontez-moi en détail tout ce que vous avez pensé de Misery que ce soit le film ou le livre et je me ferai une joie d'y répondre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir je ne sais pas du tout quelle sera ma prochaine lecture de Stephen King en tout cas dans la prochaine vidéo livresque je vous parlerai d'un autre livre culte en tout cas d'un texte culte il s'agira du Malade Imaginaire de Molière alors d'ici là prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt ciao